Ah, et bien bonsoir, c'est de nouveau moi, Yurigan, pour Ventrepress la Nouvellerie du Slip. Je suis de retour, j'étais à la fête de l'UMA le week-end dernier, et c'est vrai que depuis j'ai pas trop fait de vidéos. Mais bon, qu'à cela ne tienne, demain sort notre première chronique de la saison sur Radio Pulsar dans le Café de la Presse, et pour cette première, on a recruté un nouveau chroniqueur. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater sa première chronique. Alors, je vais vous donner son pseudo, parce qu'il a pris un super pseudo, mais j'ai oublié comment il... C'est Bouguereux, voilà. Monsieur Bouguereux. Édouard Bouguereux. Donc, demain, c'est du jour. Donc, c'est à midi sur Radio Pulsar, écoutez Radio Pulsar. Et puis, ça sera en rediff sur la chaîne assez rapidement, j'imagine. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, un peu, du coup, parce que... Bah, du coup, je viens de parler de ça. Donc, on n'est pas là que pour parler de ça. Donc, là, comme vous voyez sur ces shorts, là, on est passé à la fête de l'UMA. Et donc, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai vu à la fête de l'UMA ? Bon, le truc de Sophie Bazé, Sophie Binet... Il faut que je le fasse, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Que je joue avec Edupleiner, s'il veut qu'on fasse ça à deux ou pas, etc. Donc, bon, peut-être samedi matin, je ne sais pas, on verra. Et ensuite, bon, j'ai fait deux, trois shorts. Il y avait beaucoup de monde, moi, j'ai trouvé. Alors, finalement, les chiffres ne disent pas tant beaucoup plus que l'an dernier. Mais, bon, le ressenti, mon ressenti, c'est qu'il y avait plus de monde. A priori, les chiffres disent que non. Donc, bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait du monde, en tout cas. Enfin, si, il y avait plus de monde, mais pas tant que ça, quoi. Ah, 50 000 en plus, quand même, sur le week-end, c'est pas mal. Et, ah, ça me fait un museau de musaraignes, un peu. Un rat. Ne dirait-on pas, on dirait un petit rat. C'est marrant, ça. Et puis, après, ouais, j'ai trouvé ça cocasse, le dimanche matin, en arrivant, que, en fait, les verts, ils n'ont aucun signe ostentatoire sur leur stand, quoi. Bon, vous irez voir ce short, ça en parle. Bon, bref, la nouvelle réelle du slip. La chronique sera aussi en ligne, le texte, etc. On s'occupera de le mettre tous en ligne demain. Mais donc, moi, à la fête, qu'est-ce que j'ai acheté, notamment ? Je me suis racheté ça, parce que, genre, je ne sais pas si c'est net, là. C'est net, c'est pas net, vous y voyez ? Bon, c'est pas clair. Ah ouais, c'est ce putain de filtre de merde, attendez. Je vais régler ça. Propriétés. Ah non, c'est pas là-dessus, au bordel. Ah oui, ok. Attendez, je mets pause. Hop, je reprends. C'est là. Floutage de l'arrière-plan, ça, c'est l'enfer, ça. Voilà, ok. Voilà, pour aujourd'hui, on va l'enlever. Voilà, donc, peut-être que vous voyez, en fait, c'est comme moi, j'y vois que ça se trouve, ça marchait. Bref, donc le manifeste. Voilà, c'est racheté. C'est racheté parce que j'avais plus le mien, donc sinon, c'est gratuit, c'est quand même, c'est un vieux livre, c'est écrit il y a longtemps. Donc, marxist.org, vous avez aussi une version en ligne. Et donc, ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est assez simple, en fait, c'est, êtes-vous communiste ? C'est la vraie question. Parce que, moi, à mon avis, vous êtes communiste, vous le savez même pas. Donc, c'est très simple, en fait, dans le manifeste du parti, eh bien, Marx et Engels, ils avaient fait un petit peu la liste, comme ça, des différents points qui permettent de faire la transition vers le communisme assez facilement, finalement. Et donc, si vous êtes d'accord avec ces points-là, c'est qu'a priori, vous êtes d'accord pour aller vers une transition vers un pays communiste. Alors, bon, vous pourrez trouver que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, je ne sais pas. Ça reste des éléments de transition vers, quoi. Mais bon, déjà, il y a des mesures qui sont pas mal. Donc, on va les lire sans plus attendre. Et je pense que si vous êtes d'accord avec ces propositions, c'est que vous êtes communiste. Donc, premier point. La première précision qu'on peut lire, en réalité, c'est que ces mesures, bien entendu, seront fort différentes dans les différents pays. Donc, ce n'est pas des mesures universelles qu'on peut appliquer partout. Mais, il précise, cependant, pour les pays les plus avancés, les mesures suivantes pourront assez généralement être mises en application. Donc, un, là, ça, c'est plutôt applicable pour les pays les plus avancés. Alors, vous me direz, ils n'ont pas défini ce que c'est plus avancé. On imagine que les gens savent. Vous, vous savez peut-être, je pense, derrière votre écran, là. Moi, je sais que vous savez. Donc, premier point. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expropriation de la propriété foncière et l'affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État ? Donc, le foncier, c'est les bâtiments, les terres, etc. D'accord ? Donc, plus de propriété sur ces biens-là. Bon, moi, je trouve que c'est une mesure qui n'est pas si déconnante. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le foncier immobilier, on sait que plus de 50% des appartements sont détenus par des gens qui en possèdent plus de 5, je crois. Bon, là, je n'ai pas les chiffres sous la main. On pourra peut-être approfondir si vous voulez. Mais vous irez chercher. Mais allez, regardez, c'est assez édifié, en fait. Les petits propriétaires qui ont un appart à louer quelque part, c'est très, très peu. Les propriétaires terriens, des forêts, etc., c'est un peu la même chose. En réalité, ces gens-là, ils font toujours la même chose. Ils se cachent derrière les petits, alors qu'en fait, ils sont très, très gros. Et vous, vous êtes là, vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai un appart, je le loue. Si on fait ça, je suis exproprié. Comment je vais faire, etc.? Ouais, d'accord, mais en réalité, il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50 apparts. Et c'est ces gens-là qui sont réellement concernés par ces trucs-là. Vous, OK, vous allez perdre le bénéfice de peut-être un appartement. Mais en réalité, vous savez très bien, voilà, des fois, vous avez votre locataire, il ne paye pas, etc. Il faut faire un entretien, faire les travaux. Déjà, dans une société communiste, vous pourrez continuer à faire les travaux dans un logement si vous le souhaitez. Et en plus de ça, vous ne serez pas moins bien lotis qu'aujourd'hui, ça, je vous le garantis. Donc, premier point, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, marquez un point. Vous marquez un point, Marteau-Faucille. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous ne le marquez pas. Vous êtes à zéro. Vous êtes à zéro. Mais, avec un peu de chance, même si vous êtes un zéro, vous pourrez peut-être passer dans l'émission de l'ami papa du stream, From Zero, tout le coco. Non, rien n'est perdu. Bon, je continue. Deux, un impôt fortement progressif. Bon, là, à mal d'être un droit ardemental, apôtre et chantre du libéralisme et du capitalisme, je ne vois pas comment on peut être contre un impôt fortement progressif, ça me paraît. Et, bon, on peut être contre le principe de l'impôt, dire que, non, il ne faut pas d'impôt, il faut faire du tout cotisation, etc., système frio, bon, mais globalement, on ne peut pas être contre. Ça, c'est des mesures qui vont, qui permettent de faire une transition vers le communisme. Donc, moi, je marque le point. Abolition de l'héritage. Donc, là, ça, c'est un point qui peut mettre d'accord les plus libéraux et puis les plus cocos. On sait qu'aujourd'hui, le mérite n'existe pas, tout est hérité, quasiment. Il y a quelques exceptions qui confirment la règle et qui permettent à tous les droits tardés de venir nous faire chier avec ça. Mais bon, abolition de l'héritage. Vous ne pouvez pas marquer un troisième point, peut-être. Ensuite, confiscation des biens de tous les émigrés et des rebelles. Donc, bon, là, il faut voir un peu, c'est dans le contexte de l'école, de l'époque. Alors, moi, mon édition, elle note quelque chose d'assez intéressant. Donc, je n'ai pas parlé de mon édition. Mon édition, c'est le manifeste du Parti communiste aux éditions sociales. D'accord ? En note de bas de page, il y a écrit que cet ensemble des mesures est plus restreint que celui qui figure dans les principes du communisme d'Engels. Donc, je me le procurerai, je lirai ça. Il vise à réaliser une transition progressive mais rapide au communisme, à la fois par des dispositions légales et par l'expression de la production. Ces mesures reflètent aussi les conditions de l'époque. Ainsi, la confiscation prévue des biens des émigrés s'inspire sans doute de l'exemple de la Révolution française. Alors, ça, c'est l'interprétation de l'édition. La proposition de constituer des armées industrielles pour la réalisation des grands aménagements agricoles ou des travaux a été avancée par plusieurs réformateurs, Saint-Simon ou Deux-Aignes. Donc, voilà, là, ce qu'il faut voir dans la confiscation des biens de tous les immigrés, de tous les rebelles, en gros, c'est de dire, bon, s'il y a des gens qui ne sont pas OK pour embrasser le changement vers le communisme, ces gens-là sont considérés comme étant des rebelles, des traîtres à la patrie. Et donc, on prend ce qu'ils ont. Voilà, c'est tout. C'est soit tu coopères, soit confiscation. Moi, ça ne me paraît pas délirant. Moi, je suis pour. Ensuite, c'est la centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale dont le capital appellera à l'État et qui jouera d'un monopole exclusif. Ça, c'est le point numéro 5. Donc, ça, c'est un point, notamment dans le système Prio, on peut voir, il y a cette idée-là. Il y a deux caisses. Il y a la caisse des salaires, la caisse des subventions. Mais donc, ça ressemble un peu à ça. En gros, de toute façon, ça sert à quoi qu'il y ait plusieurs banques ? À rien. Donc, autant qu'il n'y en ait qu'une. Au main de l'État. Alors là, il parle de l'État. L'État, il ne faut pas l'imaginer comme l'État bourgeois capitaliste qu'on a aujourd'hui. C'est un État. Ça peut être un État décentralisé. C'est juste la structure politique qui gère un territoire donné. Alors aujourd'hui, on a un peu de mal à se figurer autre chose qu'un État bourgeois capitaliste. Mais il faut bien avoir en tête que ça ne veut pas dire l'État dans l'État tel qu'il est aujourd'hui. Alors matériellement, ça peut s'imaginer selon différentes façons. Mais l'État, ça peut être quelque chose d'assez décentralisé. Ça peut être... C'est juste... Ce n'est pas forcément une super administration au-dessus de tout le monde. Ça peut être des organes de décision qui sont tirés au sort pour faire vivre la démocratie, etc. Enfin, bon, il y a plein de façons de l'imaginer, je pense. Moi, j'aime bien les figurations friotiennes et lordoniennes. Six. Donc moi, ce point-là, je le marque. Je suis d'accord. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs banques. C'est de la merde. Six. Centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport. Bon, là, pareil. À quoi ça sert ? De toute façon, pour tout ce qui est réseau, réseau routier, réseau ferroviaire, réseau de communication, réseau électrique, c'est un non-sens d'en avoir plusieurs. La concurrence, c'est un non-sens. Donc, je dis oui. Multiplication des manufactures nationales et des instruments de production, défrichement des terrains incultes et amélioration des terres cultivées d'après un plan d'ensemble. Bon, alors ça, c'est un peu avant les grands progrès de l'agriculture, notamment les entrants chimiques, etc., qu'on a fait au cours du XXe siècle. Bon, ceci étant dit, en gros, c'est dire, bon, bah, globalement, aujourd'hui, ça serait réindustrialisation du territoire et quelque chose comme souveraineté alimentaire ou un truc du genre, quoi. Donc, moi, sous cette traduction-là, je dis oui. Et puis, planification des activités industrielles, agricoles sur le territoire, moi, je souscris à 100%. Ça me paraît, je veux dire, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, etc., et puis même, c'est-à-dire que si on veut être souverain sur tout un tas de choses, sur ce qu'on produit, sur ce qu'on mange, etc., on a besoin d'organiser notre manière de produire, de regarder les compétences, les forces qu'on a productives sur le terrain, sur le territoire, et se dire, OK, on va avoir besoin de tant de machines-outils, on va avoir besoin de tant de tracteurs, tant de personnes qui travaillent au champ, etc., etc., etc. Tant d'ouvriers qualifiés de tel domaine, tant de soudeurs, tant de chaudronniers, etc. Et donc, tout ça, ça a besoin d'avoir un plan efficace. Il ne faut pas que ce soit un plan rigide stalinien, quoi. Mais des orientations, des discussions, et des décisions qui sont prises entre les travailleurs et les travailleuses, quoi. Ensuite, travail obligatoire pour tous, organisation d'arrivée industrielle, particulièrement pour l'agriculture. Alors, bon, là, ça, c'est peut-être le point qui... Bon, ça accroche un peu, quoi. Mais en fait, bon, travail obligatoire pour tous, de toute façon, moi, je pense que, notamment si on a une vision un peu friottienne des choses, en fait, tout le monde travaille. C'est-à-dire que vous vous faites à manger, vous faites votre ménage, ça, à minima, c'est du travail que vous faites. Parce que si vous étiez un putain de bourgeois, vous feriez faire votre bouffe et votre ménage par quelqu'un d'autre. Donc, le travail que vous effectuez pour reproduire votre existence matérielle, il est déjà, il est fait. Donc, en fait, déjà, ça, c'est du travail. Maintenant, effectivement, il y a, alors, ce qu'ils appellent les armées industrielles, bon, je pense que c'est quelque chose comme, par exemple, c'est le, notamment, c'était les premières critiques adressées, souvent, Lordon à Friot, et bien d'autres. C'est, oui, mais comment on va faire pour les, pour les éboueurs ? Personne ne va vouloir être éboueur dans un système de salaire à vie, etc. Le travail libre, tout ça. Et, mais il y a aussi, il y a un peu de travail à la chaîne, même si on robotise, même si on automatise un maximum toutes les tâches les plus débiles, enfin, débilisantes, c'est-à-dire le travail hyper répétitif où il n'y a aucune liberté d'agir et de réfléchir sur les postes. On se rend compte qu'il y a besoin de ce taf-là et qu'il soit fait. Donc, bon, pour articuler ça, en fait, je pense que c'est à ça que servent ces armées industrielles, c'est-à-dire, c'est de se dire, bon, ben, ce taf-là, il faut qu'il soit fait. Comment on le fait ? Bon, ben, il peut y avoir, on peut dire, je ne sais pas, chacun y passe quelques années de sa vie entre tel âge et tel âge. Ça peut être une période longue, on peut dire, chacun donne deux ans entre 20 et 40 ans, ça peut être, chacun donne deux ans entre 18 et 20 ans, ça peut être, chacun donne quelques jours dans l'année, quelques jours dans le mois, quelques jours dans la semaine, quelques heures par jour, quelques heures dans la semaine, quelques heures dans le mois, enfin, en fait, ça, ça se calcule, ça se réfléchit, ce n'est pas très compliqué à réfléchir, on regarde le nombre d'heures de travail qu'il y a à faire, le temps que ça prend de former les gens, etc., qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus logique, et qu'est-ce qui est le moins abrutissant pour les gens, je pense aussi. Et puis ensuite, ces tâches-là qui sont un peu ingrates, on se les partage, voilà. On se les partage, et puis, et puis voilà, et par contre, pour pouvoir faire société, malheureusement, ces tâches-là, on n'aura pas le choix que d'y passer, et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde mette la main à la patte. Pour faire société, il faut que les gens soient de manière égale contributeurs et contributrices. Alors bien sûr, il y a certaines tâches, certaines personnes ne pourront pas les faire, du fait de la constitution physique, morale, mentale, etc. Donc, ces gens-là, ils seront exempts de fait. Ils pourraient être utiles ailleurs. Et puis, s'ils sont juste incapables de rien faire, c'est pas très grave. De toute façon, on dit bien qu'on juge le degré d'une civilisation à sa capacité à prendre en compte ses indigents, donc ça, c'est pas tellement un problème, c'est pas le sujet ici. Ensuite, donc moi, sous toutes ces hypothèses que je viens d'émettre, alors je trahis peut-être la pensée du vieux barbu, mais je m'en branle. Je dis oui. Ensuite, combinaison du travail agricole et du travail industriel, mesure tendante à faire graduellement disparaître, la distinction entre ville et campagne. Alors, bon, là, moi, j'avoue, oui, alors j'imagine que ça va un peu avec le truc d'avant. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça. Distinction ville-campagne. Bon, ça, on peut imaginer des fermes maraîchères autour des villes et puis pas forcément concentrer toute l'activité industrielle autour des villes. Au contraire, faire un maillage, décentraliser certaines activités, par exemple, des activités de type informatique ou autre, on n'a pas nécessairement besoin qu'elles soient dans des villes, pourquoi pas les décentraliser à la campagne. En plus, comme ça, ces gens-là, ils peuvent faire un peu d'informatique, un peu de champ, un peu d'agriculture. Pourquoi pas ? Après, ils ne sont pas obligés. Moi, je suis partisan du travail libre selon la proposition de friots, donc ce n'est pas tellement de sujet, même si du coup, à la campagne, il y aura nécessairement certaines tâches qui seront, on va dire, sous le coup du travail obligatoire ou du travail conscrit, on va dire. Mais donc, bon, et puis, il faut voir que c'était au XIXe siècle, donc, bon, voilà, le point neuf, on va dire que, on va dire que si vous avez déjà neuf sur dix, vous êtes un communiste, ça, il n'y a pas de doute. Et ensuite, éducation publique gratuite pour tous les enfants, abolition du travail des enfants dans les fabriques, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, donc à l'époque, et combinaison de l'éducation avec la production matérielle, etc. Donc ça, j'imagine que ça, ça doit être l'apprentissage, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, l'éducation publique est gratuite pour tous. Ah, pas de chance, on n'y est plus. Bon, moi, je suis pour. L'éducation publique est gratuite pour tous les enfants, bizarrement, je suis pour. L'abolition du travail des enfants, je suis également pour. Et moi-même, je considère qu'en gros, avant 18 ans, on n'a pas forcément nécessairement besoin d'aller travailler. Et si on peut avoir des phases d'apprentissage avant 18 ans, de certaines choses, je pense que c'est plutôt initiation au droit du travail, initiation à faire la cuisine, savoir réparer des choses de manière sommaire, savoir faire une lessive, savoir changer une ampoule, savoir faire des démarches administratives sur Internet, tout ce genre de choses-là, qui parfois, ou si on a une famille défaillante, ou si on a des parents qui n'ont pas le temps de nous apprendre ça, ou si on n'a pas de parents, ou si ils n'ont pas pensé à nous apprendre tout ça. Pour plein de raisons, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir apprises. Et finalement, quand on se retrouve livré à soi-même, on n'a plus forcément le temps non plus parce qu'on est dans le boulot, parce qu'on est machin. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Ce n'est pas forcément la proposition-là, moi, j'extrapole, vous avez remarqué. Mais bref, bon, donc, là, il y avait 10 propositions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Donc moi, dans mon édition, je ne vous ai pas dit, je suis page 77 et 78. voilà. Donc là, c'est la quatrième de couverture. Voilà. Du coup, bah voilà. Donc du coup, moi, j'ai envie de vous dire que n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un pouce si vous aimez, de partager si vous avez apprécié, de partager à vos ennemis si vous avez détesté, et de mettre un pouce rouge si vous avez détesté et de mettre un commentaire désobligeant si vous n'avez pas aimé non plus. Ça n'hésitez pas, demain je rappelle chronique d'Edouard Bougereux. Et donc pour conclure sur cette vidéo, je pense qu'on pourrait dire qu'en fait ici on a dix points et moi je pense que si vous êtes d'accord avec une majorité, donc avec six de ces dix points, je pense que vous êtes communiste. Et puis de toute façon... Ouais mais c'est pas toi qui décide !